Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette première journée qui va commencer ces 10 jours de prière. Aujourd'hui, le texte est dans Esaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. En fait, ce texte nous dit clairement que Dieu est toujours présent à nos côtés. Coûte que coûte, quels que soient les événements, il est là et ne nous oublie pas. Dieu nous aime, c'est vraiment sa caractéristique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Dieu, c'est plus qu'un sentiment. Dieu nous révèle son amour à travers des actes, des actes qui nous sont racontés dans la Bible. Dès la création, on voit que Dieu, par amour, crée l'être humain. Et qu'ensuite, tout au long du récit biblique, Dieu va mettre en place des choses pour que la relation qui a été rompue au départ avec lui puisse être rétablie. Le texte biblique nous parle de la réconciliation qui est réalisée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. En fait, ce texte me rappelle que c'est aussi une invitation à me tourner vers ce Dieu, à le connaître encore plus, parce que c'est lui qui m'aime le premier. Et peut-être que j'ai besoin de me rappeler que Dieu est là, là à mes côtés. J'ai peut-être des moments de doute et j'ai besoin de savoir qu'il est là et qu'il ne m'abandonne pas. Et puis peut-être une autre question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'empêcherait ou m'empêche d'accepter et de vivre pleinement cet amour, cet amour que Dieu me propose. Voilà, ce texte est riche et j'aimerais vous proposer en conclusion de ce sujet de prière, c'est de demander au Seigneur d'être rempli de son amour et d'avoir aussi le désir de le partager aux autres. Bonne journée autour de la prière et autour de ses différentes réflexions.